Bonjour la famille et bienvenue dans cette petite vidéo que j'ai décidé de vous faire. La famille, on va parler aujourd'hui d'un fait inédit qui s'est passé aux côtés de l'Allemagne. La famille, on va parler de ce Ghanaian. Il n'est pas la seule, il sont deux avec un Nigérien. Si on vous dit des fois que c'est nous, Africains même, qui gâtent nos chances en Europe. D'abord, je vais parler un peu de la France. Je vais vous donner juste un petit exemple. Vous savez, en France avant, tout le monde sait qu'avant là-bas, l'allocation familiale, il y a beaucoup de familles africaines qui vivaient de ça. Il y a d'autres même qui étaient là, ils ne travaillaient pas, ils ne profitaient que sur ces allocations familiales que le gouvernement français leur versait chaque fin du mois pour leurs enfants. Si j'ai bonne mémoire, ces allocations familiales, c'était environ 300 ou je ne sais plus, 300 ou 300 et quelques euros par mois qu'on versait aux enfants. Et certaines femmes ne travaillaient pas et ils étaient juste là à faire des enfants pour profiter de ces allocations familiales. Et il y a d'autres même faisaient jusqu'à 5 enfants. Imaginez quand vous multipliez 300 euros par mois, multiplié par 5 de ces allocations, ça fait 1500. Ça dépasse même le SMIC de la France. Alors revenons un peu sur notre sujet. On va parler de ces deux personnes, un Nigérien et un Ghanaian, qui ont fait des choses qui scandalisent le gouvernement allemand. C'est une information que je suis tombé dessus sur TikTok. Je n'ai pas pu regrouper un peu, mais ce que je comprends, c'est que le gars-là a fait 25 enfants avec 25 mères différentes. Ce qui lui fait une charge de 48 personnes, 49 totales plus lui. Imaginez ces 25 enfants qu'il a fait avec 25 mères différentes. Si l'État allemand, c'est même pas si, c'est même pas inconditionnel, l'État allemand lui versait 250 euros par enfant. Faites vous-même le calcul, c'est environ 6000 ou 7000 euros le mois que le gars touchait. Mais, c'est pas de fait que le gars, il a fait 25 enfants avec 25 mères différentes. Alors, je vous laisse d'abord voir ce reportage qui passe sur toutes les chaînes allemandes et depuis que la chose est sortie, ça fait le sous-grat de toute la presse et aussi aux chaînes de télé. Je vous laisse regarder ce reportage et puis on revient pour continuer notre analyse. Jonathan A. est Deutscher mit nigerianischem Migrationshintergrund. ...Staatskassen in Millionenhöhe. Chris Hums und Olaf Sundermeyer. Un mann posiert in Afrika mit deutschen Autos. Und das ist mein Cabrio. Dieses hier fahre ich, um draußen eine schöne Zeit zu haben. Vorm Haus steht auch ein Audi mit Dortmunder Kennzeichen. Dort wohnt Jonathan A. eigentlich. Er ist deutscher Staatsbürger. In den sozialen Medien nennt er sich Mr. Cashmoney. Voilà, la famille, vous avez tous écouté, même si l'information était en allemand, mais on a tous écouté. Si on comprend bien, c'est un reportage de la chaîne télé allemande qui parle de ce monsieur. Ce monsieur qui fait actuellement une belle vie au niveau du Ghana avec l'argent allemand. Il fait son bouquin. Il fait des choses. Il montre c'est bien le truc comme ça. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Au fait, les 25 enfants ne sont pas les enfants biologiques de ce gars. Au fait, le gars, c'est son business. Il a les papiers. Par exemple, il donne ses papiers aux enfants et la maman de ses enfants à condition que ce dernier, lui, y bénéficie au fait des allocations familiales que le gouvernement allemand verse à ses enfants. Et imaginez, toutes ces mamans-là, toutes ces mamans ont eu des papiers grâce aux messieurs. Mais, évidemment, ce qui est normal, les enfants aussi ont bénéficié des papiers du gars. et après les investigations, l'État allemand, le gouvernement allemand a commencé à interpeller ces femmes. En tout cas, ces femmes qui déclarent avoir fait des enfants avec ce monsieur. et on commence à les interroger un par un. Et ce n'est pas tout. Selon les informations, l'État allemand a pris aussi des dispositions de toutes les personnes, je dis toutes les personnes qui bénéficient de l'aide sociale du gouvernement allemand dorénavant avant de sortir du territoire font subir au fait des investigations ou bien des interrogations, des fouilles systématiques avant de sortir du territoire allemand. Ce qui va être vraiment mal derrière cette affaire c'est que ce monsieur-là, ces deux personnes-là vont gâter l'affaire de beaucoup de personnes. Ils vont gâter l'affaire de beaucoup de personnes en Allemagne. parce que ce que les gens ne savent pas, l'argent que les États, ce n'est pas seulement l'Allemagne, soit la France, la Belgique, l'Allemagne, l'argent, aide sociale que le gouvernement verse aux personnes, ces aides-là viennent de la poche de d'autres personnes qui travaillent et qui cotisent pour ces gens-là. Les aides que vous, vous prenez là, vous partez en Afrique pour faire vos bouquins avec. Sachez que cet argent-là, c'est d'autres personnes qui travaillent pour vous et vous, on vous verse ça gratuitement. On vous verse ça gratuitement. Ce n'est pas pour rien maintenant, tous les États européens en particulier ont pris vraiment des mesures concernant ces aides-d'actes qui se passent dans leur pays. Et on est là encore à dire qu'ils ne sont pas bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment est-ce que toi, tu as tes papiers tu viens, tu reconnais des enfants pour intérêt ou fait juste pour manger sur le dos de l'État. Et tu sais bien qui tu es un étranger, même si tu es venu, tu as eu des documents, quoi et quoi, mais tu viens, tu profites du système. et ça, ça peut créer des problèmes à toute personne. Parce que, par exemple, les mesures que l'État allemand va prendre, ça va impacter beaucoup de personnes. Parce qu'ils vont se dire qui c'est même s'ils ne vont pas un jour couper l'aide sociale aux étrangers. Par exemple, les gens qui n'ont pas la nationalité allemande. Que l'État allemande décide de couper l'aide sociale à tous ces immigrés qui sont là-bas, qui vivent même actuellement. Toi, tu prends ça, tu vois, tu t'exposes sur les réseaux sociaux en faisant tes bouquins avec l'argent que tu n'as pas mérité. Avec l'argent du contribuable d'un État. Parce que si vous vérifiez bien, c'est des gens qui ne travaillent pas. Ils ne font rien. Juste profiter. Comme ils ont eu des papiers, juste profiter. Il y en a plein, il y en a plein en Europe. Ils sont là-bas et ont des documents mais ils ne foutent rien. Ils ne foutent rien. Absolument rien. Juste profiter. Profiter, profiter. Alors, ça, ça doit vraiment nous réveiller africains, étrangers, vivants chez les autres. En tout cas, faisons très, très attention. Parce que des fois, il y a des actes qu'on pose. Ces actes-là auront beaucoup, beaucoup d'impact après. pas seulement pour toi mais pour d'autres personnes aussi. Alors, avant, avant de poser un tel acte, il faut bien en réfléchir. Il faut très bien réfléchir. Alors, la famille, c'était le but de ma vidéo. Juste un conseil. Et aussi, dire aux gens que être malhonnête, ce n'est pas bien. Il faut être corré dans la vie. Si Dieu t'a donné les documents, les papiers, alors, essaye de te battre pour gagner ta vie dignement au lieu de profiter sur les autres. À très bientôt. on se reprend pour une autre nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501